La catastrophe aérienne du mont Saint-Odile, 12 ans après, de nouveaux éléments indiquent qu'une défaillance technique pourrait être à l'origine de l'accident. Aujourd'hui, les familles des victimes se sont réunies. La boîte noire du Boeing de Flash Airlines a été remontée et donnée aux enquêteurs égyptiens. Elle contient les paramètres du vol et pourrait permettre de décrypter les dernières minutes du drame. Manifestation contre le projet de loi sur la laïcité à Paris en province, une mobilisation plus faible que prévu. La communauté musulmane est divisée et refuse les amalgames. À Paris, c'est à la pèse d'un groupuscule radical que des femmes voilées sont descendues dans la rue. Discours antisioniste à la tribune. Une révolution tranquille au Maroc. A l'unanimité, les députés ont voté en première lecture le projet du nouveau code de la famille qui change profondément le statut et les droits des femmes. Et puis le Dakar. Le Dakar arrivera demain au Sénégal. L'occasion de retrouver les meilleurs moments du rallye. Madame, Monsieur, bonsoir. 12 ans après la catastrophe du Mont-Saint-Odile, une assemblée générale réunissant les familles des victimes se tenait cet après-midi en présence du procureur. De nouveaux éléments sont apparus qui permettraient enfin de trancher dans ce dossier où expertise et contre-expertise se succèdent. Une défaillance technique semble être la cause la plus probable de l'accident. C'est ce neuf des darts de Jean-Pierre Passeur. Une minute de silence en hommage aux victimes du crash de Charmelle Cher. Cette catastrophe met en lumière le combat que mène l'association des victimes de l'accident du Mont-Saint-Odile. 12 ans que l'instruction piétine. Hier, l'enquête a rebondi avec un nouveau rapport d'expertise. Un rapport qui paraît bien opportun. Il est vrai que l'actualité nous a mis quand même les projecteurs sur nous et a fait réagir la justice. Nous nous féliciterons, mais ça aurait dû arriver bien, bien, bien en avant. Ce rapport pointe une défaillance technique de l'Airbus A320 qui, ce jour-là, assurait la liaison entre Lyon et Strasbourg. En cause, l'appareil de mesure de distance au sol de l'avion. Il aurait mal interprété les données transmises par une balise. De quoi tromper l'équipage et provoquer le crash et la mort de 87 personnes le 20 janvier 1992. Pour la sorte du pilote, mort dans l'accident, ce rapport pourrait être déterminant. C'est évident qu'on était prêt à accepter une erreur humaine si on pouvait l'approuver. Mais là, c'est quand même pas le cas, donc ça va dans le bon sens pour nous. Donc, bien sûr, cette nouvelle nous réjouit, mais maintenant, il reste à la vérifier. Un travail qui risque d'être long et de remettre à plus tard la tenue d'un éventuel procès. Ce que condamne l'avocat de l'association des victimes. De toutes les façons, on n'en sortira pas avant au moins un an, un an et demi. Un an, un an et demi, ça fait 13 ans, 13 ans et demi, peut-être 14, 15. C'est fou. Et ça n'est pas acceptable. Demain, une cérémonie du souvenir sera organisée sur les lieux même du crash. Dominique Perben sera aux côtés des familles des victimes. Le garde des Sceaux qui s'est engagé à faire aboutir ce dossier. Deux semaines après la catastrophe de Charmelschac, l'enquête sur les circonstances du drame progresse. En effet, l'une des deux boîtes noires du Boeing de Flash Airlines, localisée puis remontée hier par des équipes françaises, a été remise aux autorités égyptiennes. Cette boîte noire est celle qui contient les paramètres de vol indispensables pour décoder les dernières minutes qui ont précédé l'accident. Sur place, Yann Franti, Philippe Luthier. C'est l'aboutissement de 15 jours de recherche menés, 24h sur 24, au large de Charmelschac. Voici la boîte noire retrouvée cette nuit. Elle repose dans de l'eau salée pour éviter toute corrosion. Sa coque de protection de couleur orange a visiblement été endommagée par la violence du choc. Mais l'essentiel des données qu'elle contient, environ 150 paramètres de vol différents, semble bien avoir été préservé. A 1022 mètres de profondeur, l'opération pour la localiser a été très délicate. Jusqu'au bout, elle a été menée conjointement par les égyptiens et les français. La situation était quand même extrêmement difficile parce que nous avons dû travailler dans les conditions extrêmes. Et effectivement, je suis soulagé parce que c'était notre mission. Cette mission, elle était dirigée essentiellement vers les familles. Et nous l'avons réussie. Une boîte noire qu'il va falloir maintenant analyser pour comprendre pourquoi le Boeing 737 de la Flash Airlines s'est écrasé le 3 janvier dernier. Ce responsable égyptien chargé de l'enquête nous explique que cette boîte noire va maintenant partir au Caire. Elle sera décryptée par des équipes franco-égyptiennes accompagnées d'experts américains. C'est donc la fin d'une première étape. Mais en mer, les opérations continuent. Il reste maintenant à retrouver la deuxième boîte noire, celle des conversations enregistrées. C'est le Janus, le dernier navire français arrivé sur zone avec à son bord un nouveau robot, le Super Achille, qui devrait mener les recherches. Quant à l'enquête, elle pourrait s'accélérer avec l'arrivée demain au Caire du procureur et du juge d'instruction chargé de ce dossier. On l'a dit, la boîte noire sera donc décryptée au Caire, en effet. Cette boîte noire contient une somme d'informations. Elle est en quelque sorte la mémoire technique du vol. Romuald Benant, Muriel Lassaga. Même immergée pendant un mois à 6000 mètres de profondeur, ou bien encore soumise à un incendie de plus de 1000 degrés pendant une heure, la boîte noire, en fait orange, contenant les paramètres de vol, peut encore parler. Les enquêteurs vont tenter de répondre à une question. Pourquoi le Boeing 737 de Flasher Line a-t-il décroché pour plonger de 1500 mètres en 17 secondes ? Pour y parvenir, il va falloir extraire, puis lire, la bande magnétique, ou bien la puce électronique, selon les avions. Elles contiennent les informations de commande de vol, la vitesse, l'altitude, le fonctionnement des moteurs. Des paramètres enregistrés toutes les secondes de vol, mais qui peuvent se révéler insuffisants. S'il y a eu une anomalie, elle serait détectée. Au moins le début de l'anomalie. On ne peut pas, en disant, voilà, on a récupéré les boîtes noires, dire, ça y est, on va tout savoir. Les boîtes noires sont une aide, mais ça ne donnera pas la totalité. Ça peut ne pas donner la totalité du vol. Dans quelques jours, les enquêteurs seront peut-être en possession de l'autre boîte noire, celle qui enregistre les conversations dans le cockpit. A côté du DFDR, l'enregistreur des paramètres de vol, c'est elle qui dira ce qu'ont rencontré les pilotes. La complémentarité entre ces deux boîtes permet une meilleure chronologie des faits. Vous lisez sur votre DFDR un moteur qui s'arrête. Est-ce qu'il a été arrêté par le pilote, ou est-ce que c'est le moteur qui s'arrêtait de lui-même ? Des réponses qui devraient commencer à se faire jour dès le tout début de la semaine prochaine. Après le naufrage d'un chalutier qui a coulé jeudi avec cinq hommes à bord, un chasseur de mines de la Marine Nationale a appareillé ce soir de Brest. Grâce aux deux robots embarqués, l'Andromètre pourrait fournir des images de l'épave du chalutier pour déterminer les causes de la catastrophe. Un enquêteur du bureau enquête-accident, le patron et le propriétaire du chalutier, participent aux recherches. Venons-en aux manifestations contre le projet de loi sur la laïcité qui se sont déroulées cet après-midi à Paris et dans quelques villes de France. Manifestations qui, dans l'ensemble, n'ont pas suscité la mobilisation attendue. Il est vrai que la communauté musulmane est divisée et craignait d'être identifiée au grupuscule l'extrémiste, le parti des musulmans de France qui avait appelé à descendre dans la rue à Paris, solidement encadré par les hommes, des milliers de femmes voilées portant parfois les couleurs de la République. À la tribune, le discours radical antisioniste du leader du PMF qui cherchait à capitaliser le mouvement de protestation et le nord-gay Nabila Tapouri. Voilées et drapées de bleu-blanc-rouge. Accompagnées par des hommes au moins aussi nombreux qu'elles. Dans les rues de Paris, ils sont 10 000 selon la police, 20 000 selon les organisateurs. Notre droit, c'est notre droit de porter tout cela. Si on l'a choisi, c'est notre droit. Nous ne sommes ni soumises, ni aliénés. Pas aliénés, mais pas toujours faciles d'accès. Expliquez-nous pourquoi on ne peut pas qu'on ne peut pas. A deux reprises, on nous empêche d'approcher les jeunes femmes. En tête de cortège, Mohamed Latrèche, le leader controversé du parti des musulmans de France. Au cœur de ses discours cet après-midi, l'antisionisme est un long message adressé à Jacques Chirac. Président de la République, que celui qui touche à un juif touche à toute la France. Sachez que celui qui touche à une musulmane touche à toute la France. Un discours aux accents populistes que certains entendent pour la première fois. Moi, j'ai su que cette manifestation était organisée par ce parti que je ne connaissais pas du tout simplement hier soir. Et nous, on vient pour la cause. On s'en fiche, c'est qui qui organise ça. Dalil Boubaker, président du Conseil français du culte musulman, avait appelé à ne pas manifester. Un représentant de cette instance est pourtant présent. Je suis là pour être auprès de la communauté, pour savoir ce qui se passe. Et c'est comme ça que je pourrais mieux la représenter. Au même moment, à Saint-Denis, en banlieue parisienne, un collectif d'associations organisait une journée de réflexion sur l'islam et la laïcité. On ne se reconnaît pas dans cette manifestation parce que c'est principalement les musulmans et les musulmanes qui vont sortir. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que toute la société, les Français, quels qu'ils soient, de quelques bords qu'ils soient, soient dehors. Plusieurs associations appellent d'ores et déjà à une nouvelle journée d'action le 7 février prochain. À l'île, maintenant, entre 4 000 et 10 000 personnes, selon la police, où les organisateurs ont défilé un cortège redouffant plusieurs associations de femmes dans le nord, là aussi de très nombreuses jeunes femmes voilées, qui ont défilé au nom de la liberté de choix sous ce slogan. L'islamophobie n'est pas une opinion, c'est un délit. Là aussi, la manifestation s'est achevée dans le calme. Ces manifestations, on l'a vu, divisent la communauté musulmane. Le Moufti de Marseille dénonce la montée du fondamentalisme en France et met en garde contre l'affluence des pseudo-religieux à Marseille. La mobilisation était faible. Dans cette ville, où même si certains sont opposés au projet de loi sur la laïcité, ils refusent toute récupération politique. Francis Mazelier, Benin Jourdain. La République, où est la liberté ? Des Mariannes improvisées avec la cocarde sur le voile islamique, un symbole fort, un brin provocateur en tout début de cortège, sur le vieux port de Marseille. On est à la liberté ! On veut dire qu'on fait partie de la République, quand même, avant tout, et que si on veut porter le voile, on le porte. Donc voilà. Vous le portez parce que vous le voulez ? Oui, oui, si on le porte, c'est un choix qu'on a fait, c'est pas une obligation. Chirap, on ne peut pas ! Ils étaient près de 2000 à manifester contre le projet de loi sur le voile à l'école. Un défilé dans le calme, sous le regard discret d'un important service d'ordre et d'une centaine de policiers. L'étiquette d'un islam radical est réfutée par les organisateurs. Quels sont des manifestations islamistes et est-ce que les modérés sont chez eux ? Quels modérés islamistes ? C'est l'expression de la rue. Vous voyez que ce sont des concitoyens en général qui sont là. Y a-t-il quelqu'un qui porte quoi que ce soit ? C'est clair, c'est ouvert à tout le monde. Appel pas toujours entendu dans les quartiers. Très attaché au principe de laïcité, ce couple de Français d'origine algérienne n'est pas descendu dans la rue. On est dans une république laïque qui a des lois et tout bon musulman est obligé de respecter ces lois-là, tout simplement. Pour le moufti de Marseille, ces manifestations révèlent une montée de l'islamisme en France. C'est la banalisation de cet islamisme politique militant qui se permet d'aller manifester dans les grandes villes françaises. Chose impossible dans beaucoup de capital musulmane. Une voie bien isolée au sein d'un conseil français du culte musulman, plus que jamais divisé. Instance qu'il pourrait d'ailleurs quitter assez rapidement. Nicolas Sarkozy, le ministre de l'Intérieur qui était en déplacement à Nice, a commenté ses manifestations, ses termes. Je vous propose de l'écouter. Les manifestations ne feront qu'encourager les tensions, les incompréhensions, les exaspérations. Il n'y a que dans le dialogue, la culture du compromis et le respect mutuel que chacun trouvera sa place dans la République. La règle que nous ferons voter, elle s'appliquera à tous dans les mêmes conditions. Il n'y a pas d'humiliation. Il n'y a personne qui est montré du doigt. Chacun sera considéré avec les mêmes droits, mais aussi avec les mêmes devoirs. A Londres, maintenant, le projet de loi français interdisant le foulard à l'école et tous signes religieux ostensibles a donné l'occasion au groupe islamiste radical, le parti de la libération, d'appeler à manifester. Arnaud Miquet. La scène n'est pas inhabituelle en Grande-Bretagne. Nous sommes en plein cœur de Londres, il est 12h13, l'heure de la prière. 3000 musulmans se sont donné rendez-vous pour manifester contre la France et son projet de loi sur le hijab, le foulard islamique. Nous voulons l'islam, pas un islam à la française, crient en cœur ces musulmanes. Une fois n'est pas coutume, ce sont les femmes qui ont pris la tête du cortège. Cette interdiction est une guerre contre l'islam, la laïcité déshonore la femme, peut-on lire sur leurs panneaux. C'est un scandale qu'on ne puisse pas avoir la liberté de porter le foulard, alors que des filles ont la liberté de porter une mini-jude. Je suis musulmane depuis 34 ans, je travaille avec mon foulard, je fais mes prières dans mon lieu de travail et personne n'y voit d'inconvénient. En Grande-Bretagne, le voile, le turbansique ou l'équipe à juive n'ont jamais vraiment posé de problème de société. Point de ralliement de cette manifestation, l'ambassade de France pour remettre ce message aux autorités. Arrêtez d'exclure les musulmans avec l'intimidation, la censure et le harcèlement. Dans un pays où la liberté de religion est sacro-sainte, un pays qui préfère le communautarisme à l'intégration, cette loi française sur le voile est considérée par les musulmans de Grande-Bretagne comme une attaque contre leur religion. Sur le pavé parisien, les anti-nucléaires retrouvent le chemin de la rue. Ils défilaient cet après-midi contre le projet de nouveaux réacteurs et les dangers de la relance du nucléaire. Agnès Monteux, Michel Vasseur. À reculons. Ils sont près de 10 000. À marcher à reculons pour symboliser un retour en arrière, le retour du nucléaire. Leur bête noire, c'est l'EPR. Ce nouveau réacteur devrait recevoir le feu vert du gouvernement. Un 59e réacteur pour tester un prototype serait alors construit en France. C'est une reculade par rapport à la volonté européenne d'aller vers les énergies renouvelables. Comme les réacteurs actuels, ils produiraient des déchets nucléaires qui vont durer des centaines de milliers d'années. Il y a des risques d'accidents, de catastrophes nucléaires malheureusement. Pourtant, selon ces constructeurs, l'EPR devrait produire moins de déchets. En cas d'accident, une cuve permettrait de recueillir le cœur fondu très radioactif et un double confinement devrait mieux protéger le réacteur. Cette EPR remplacerait nos plus vieilles centrales dans 20 ans. Mais pour cet expert en énergie, d'ici là, il sera obsolète. Il existe déjà des réacteurs plus performants, en particulier les réacteurs dits à haute température, qui peuvent très bien être mis au point pour cette période. Nos centrales tiennent le coup. Pour les opposants, pas la peine donc de se précipiter. Mais le gouvernement pense qu'il faut déjà préparer l'avenir. Je dis simplement qu'on n'a pas le droit de se tromper et qu'en 2020, il faut que, encore une fois, nos successeurs puissent avoir toutes les technologies à leur disposition. La construction du prototype coûterait 3 milliards d'euros. Un investissement quasiment inévitable selon le gouvernement. Un gâchis économique pour les opposants. La Légion Ello se trouve toujours présente dans l'actualité avec deux nouvelles personnes contaminées. Jean-François Matéi se rendra demain à Lens, où les spécialistes s'interrogent sur l'origine de l'épidémie. La seule source de contamination identifiée reste l'usine Noroxo. Mais il y en a-t-il d'autres ? Les enquêteurs font du porte-à-porte, comme le montent ce reportage de Sophie Rodier et Fabrice Dujardin. Pas un jour sans un nouveau cas de Légion Elloz dans le Pas-de-Calais. Cette fois-ci, l'infection touche deux femmes de plus de 80 ans. Toutes deux habitent près de l'usine Noroxo de Arne, seule source de contamination identifiée à ce jour. Pour les autorités, ces nouvelles infections ne signifient pas un redémarrage de l'épidémie. Pour nous, elles restent donc à relier à notre épidémie actuellement, puisqu'on sait que la durée d'incubation au niveau de la Légion Elloz, elle peut aller au-delà de 10 jours, jusqu'à 15 voire 20 jours. Bonjour monsieur. Depuis ce matin, 15 médecins épidémiologistes sillonnent la région. Leur enquête devrait permettre de comprendre le mécanisme de contamination de l'épidémie. Plusieurs centaines de personnes vont être interrogées sur leurs habitudes de vie. Moi je vous dis, s'il n'y a pas de grand vent comme on a eu cette semaine, moi j'ouvre. Mais quand vous dites que vous les ouvrez, elles sont ouvertes tout le temps ? Vous les ouvrez 10 minutes ? Non, non, la matinée. L'idée, c'est d'interroger ces malades, bien savoir ce qu'ils ont fait pendant 10 jours, interroger à côté un témoin sur la même période, bien savoir ce qu'il a fait aussi pendant ces 10 jours, et de comparer les résultats. Une fois collectées, ces données devraient permettre aux médecins de mieux orienter leurs recherches sur cette épidémie de légionellose sans précédent en France. Et puis cette recommandation à destination des voyageurs qui vont partir pour le Vietnam, compte tenu de l'épisodite de la grippe du poulet, il faut éviter de contact avec les volailles, les porcs vivants, y compris sur les marchés. Une association qui dénonce la surpopulation carcérale a décidé d'assigner l'Etat pour faute grave, c'est une première, en question de la maison d'arrêt de camp dont les cellules sont surchargées. Stéphanie Davoignot. Dans cette maison d'arrêt de camp, 504 détenus pour seulement 310 places. Dans des locaux très vétustes, ils sont 2 ou 3 pour une cellule de 10 mètres carrés. Des conditions de vie contraires à la dignité humaine selon ces avocats. Réunis en association, ils ont décidé de réagir. Ils engagent une action contre l'Etat pour faute lourde. Nous voulons faire dire au tribunal que la situation est illégale, parce que la loi prévoit que les personnes doivent être incarcérées dans une cellule individuelle, ce qui n'est pas le cas. Procédure avant tout symbolique. Jusqu'à présent, aucun tribunal n'a reconnu l'Etat responsable des mauvaises conditions de détention. Mais ce que dénonce aussi l'association, c'est le recours trop systématique à l'emprisonnement. Si la prison est évidemment un mal nécessaire, ça n'est pas une fin. La prison a une autre mission, la réinsertion des détenus. Une réinsertion difficile quand les prisons sont surpeuplées. La situation s'est aggravée depuis quelques années. Pour atteindre l'été dernier, le chiffre record de 60 963 détenus, pour environ 48 000 places. Le gouvernement s'est engagé à développer davantage des peines alternatives à la prison. Il prévoit aussi une trentaine de nouveaux établissements d'ici 2007. Dans l'affaire Flectif, c'est hier soir que la compagne de David de Thiaï était libérée après 4 mois de prison préventive. Une décision qui a provoqué l'incompréhension et la douleur des familles des victimes. Mais le juge d'instruction devrait bientôt la mettre à nouveau en examen, cette fois-ci pour recel. Elle risque donc de retourner en prison. Par ailleurs, Isabelle Aremza, l'épouse du complice présumé de David de Thiaï, sortit elle ce matin. Elle est enceinte de 7 mois. Un jeune français qui revenait de Saint-Domingue à bord d'un appareil américain a été arrêté dès son arrivée à l'aéroport de New York pour avoir tenu des propos évoquant une bombe. Il a été inculpé pour fausse alerte et placé en détention. Depuis le 11 septembre, ce n'est pas le premier incident de ce genre. Gilles Rabin, Francis Mazelier. C'est l'histoire invraisemblable d'un jeune étudiant français de 27 ans qui avait voulu offrir à sa fiancée quelques jours de vacances de rêve dans l'île de Saint-Domingue. Au retour, le rêve a tourné au cauchemar. Parce qu'il était indisposé, il s'attarde dans les toilettes de l'avion d'American Airlines qui le ramène à Paris via New York. L'hôtesse de l'air américaine s'en inquiète et le fait sortir. Je n'étais pas en train de fabriquer une bombe dans les toilettes, lance en plaisantant Franck Moulet, l'étudiant français. L'hôtesse le prend mal. À l'arrivée à l'aéroport Kennedy de New York, l'étudiant est arrêté, inculpé pour fausse alerte et emprisonné. C'est débile, c'est une vraie psychose. Les américains sont parano, je veux bien qu'ils soient inquiets, je comprends ce qui arrive. Mais il ne faudrait pas agresser tout le genre qui essaye de... Il a fait une mauvaise blague, une bêtise, tout le monde peut la dire. Bon, il s'est justifié par la suite, il a dit qu'il plaisantait. Je pense qu'il aurait pu avoir une enquête, mais pas faire tout ça. La fiancée de l'étudiant français a été interrogée elle aussi par la police américaine, puis relâchée et renvoyée en France. Pour ce délit de fausse alerte, Franck Moulet risque aux Etats-Unis 4 ans de prison. 4 ans, mais 4 ans, c'est énorme dans la vie d'un gamin. C'est aberrant des trucs pareils. Là, je ne comprends pas, je ne sais pas du tout. Je vous dis, c'est de la folie. C'est une histoire de fou. Une histoire de fou, hélas, bien réelle. Non. Lourdes déconvenues pour ces 400 passagers qui devaient prendre un vol Corsair hier soir pour Dakar. Ils ont changé d'aéroport, passé la nuit à Roissy, et ont été balottés pendant des heures. Certains n'étaient toujours pas partis à la mi-journée. Dorothée Cochard. Non, bah 1h, il part à 20h, monsieur. Mais il faut qu'ils enregistrent d'abord leurs passagers. Corsair essaye de recaser tous les passagers du vol Paris-Dakar annulé hier après-midi. Et ça fait 24 heures que ça dure. Pour ceux qui n'avaient qu'une semaine de vacances, c'est dommage. Pour ceux qui avaient prévu d'assister à l'arrivée du Paris-Dakar, c'est trop tard. Et le problème n'est toujours pas résolu pour la majorité des passagers. On a été 500, il y a soi-disant 100 ou 150 personnes qui ont été embarquées sur d'autres vols. Il reste donc au gros 300 personnes pour un avion qui fait 250 places. Donc de toute façon, tout le monde ne partira pas. Problème initial, un des 4 réacteurs de l'avion tombe en panne hier. Et il n'a pas été réparé à temps. Le problème technique, c'est que tout le monde peut le comprendre. Jusqu'à 1h du matin, tout le monde peut le comprendre. Si on nous l'explique, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Ce qu'on ne va pas, c'est la gestion de cette crise. Ou l'incompétence de la société qui n'est pas capable de nous dire qu'est-ce qu'on va devenir, où on va y aller. Un dialogue de sourds avec Corsair qui répond que le maximum a été fait pour informer les passagers. On a donné des informations comme on a pu. Il se trouve quand même qu'un avion, ça ne se remplace pas comme ça. Il a fallu reprotéger les passagers sur plusieurs compagnies. Et les informations sont arrivées au fur et à mesure. Donc on leur a donné les informations au fur et à mesure. En ce moment même, les passagers sont en salle d'embarquement. Et Corsair affirme que les derniers décolleront dans une heure. Cérémonie à Paris dans la cour d'honneur des Invalides. Les deux élèves de Saint-Cyr, morts de froid lors d'un stage en début de semaine, ont été faits chevaliers de la Légion d'honneur à titre posthume. C'est Michel Alliomari qui a prononcé l'éloge funèbre et devant l'ensemble des élèves de l'école militaire de Saint-Cyr basée dans le Morbihan. Le parquet de Marseille a ouvert une enquête judiciaire. Les deux sous-lieutenants, l'un originaire du Niger, l'autre du Togo, n'ont pas survécu lors d'un exercice d'aguerrissement. Sept autres, trois Africains et quatre Français, ont été blessés. Les sondages politiques de fin de semaine, avec une embellie pour Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin, tous deux à la hausse, plus trois points, selon l'IFOP, le journal du dimanche. Jacques Chirac recueille 53% de satisfaits contre 50 en décembre. Jean-Pierre Raffarin passe de 38 à 41% d'opinions favorables. Matignon, qui dans un communiqué, fait savoir qu'il n'y a pas de remaniement à l'ordre du jour, répondant à diverses analyses ou supputations de la presse. La préoccupation du chef de gouvernement, je cite, n'est pas de virer tel ou tel, mais de mobiliser toute l'équipe ministérielle pour la période de 2004. Une révolution tranquille au Maroc. A l'unanimité, les députés ont voté en première lecture le projet du nouveau code de la famille, qui change profondément le statut et les droits des femmes. Ce projet, qui tient particulièrement à cœur Mohamed VI, s'inscrit dans les règles de l'islam. Le roi étant commandeur des croyants, désormais, les femmes pourront divorcer, se marier sans l'aval d'un tuteur et ne plus être répudiées. Un changement radical de leur quotidien. Christian Outin, Iljanka. Ils ont retrouvé le sourire et leur maman un peu de réconfort. Toutes ces femmes ont été battues, jetées à la rue. Leurs maris les ont répudiées. Dans ce centre d'hébergement près de Rabat, elles réapprennent à vivre. Touria n'oubliera jamais la brutalité de son expulsion. Ce soir-là, mon mari est rentré en me réclamant de l'argent. Comme je n'en avais pas, il m'a frappé à la tête. J'avais le visage tuméfié et il m'a jeté dehors, avec ma petite-fille, sans aucune affaire, sans rien. Malgré un certificat médical prouvant ses blessures, Touria ne pouvait pas obtenir le divorce. Grâce à la nouvelle loi, tout va changer pour elle et toutes ses femmes victimes de violences. C'est ça le changement. Le mari n'a plus le droit d'expulser sa femme, n'a plus le droit de la répudier. C'est au juge de décider. Une libération de la femme voulue par Mohamed VI, commandeur des croyants. Fini la tutelle de l'homme sur la femme. Les Marocaines n'auront plus besoin de l'accord du père pour se marier. Et les biens seront partagés en cas de divorce. Une situation moins favorable pour les hommes, qui se sont rués devant les tribunaux. Il y a des hommes qui se sont précipités pour divorcer, pour ne pas tomber dans la nouvelle loi, pour bénéficier de l'ancienne loi. Des tribunaux de famille vont être créés, conditions nécessaires mais pas la seule, pour le succès de la réforme. La résistance va être importante au niveau de la magistrature et il faudra faire un énorme travail sur justement les juges, les magistrats et tous les professionnels au niveau de la justice. Le vote définitif du texte interviendra la semaine prochaine, avant l'entrée en vigueur de la loi, au printemps. C'est d'ores et déjà un succès pour le roi Mohamed VI, qui a réussi à faire l'unanimité autour de sa première grande réforme. En Irak, nouvelle victime de la guérilla, trois soldats américains et deux irakiens ont été tués dans un attentat au nord de la capitale. C'est une bombe qui a explosé alors qu'ils étaient en patrouille. Le sommet des alters mondialistes à Bombay, en Inde, où le système de caste a été officiellement supprimé, 140 millions d'intouchables continuent d'être opprimés, socialement, économiquement et politiquement. Le Forum Social Mondial offre l'occasion à leurs représentants d'en appeler à la justice sociale. Stéphane Dépinois, Frédéric Faure. Nous sommes ici en plein cœur d'un quartier d'intouchables. 10 000 personnes se concentrent sur quelques ruelles. En Inde, on les appelle les Dalits. La tradition hindoue leur interdit tout contact avec les castes supérieures. La plupart du temps, intouchabilité rime avec pauvreté. Ce père de famille nous fait visiter son logement. Une seule pièce, quelques mètres carrés, pour cette famille de Dalits qui compte une vingtaine de personnes. Regardez le plafond, nous dit-il. Des morceaux sont déjà tombés. Et il explique que le bâtiment risque de s'effondrer à tout moment. Ici, pas d'eau courante. Il faut aller la chercher. La famille d'intouchables dort par terre, à même le sol. La grand-mère nous raconte comment voulez-vous faire avec juste 3 000 roupies par mois, 60 euros pour 20 personnes. Je n'ai qu'un fils qui travaille et voyez comment on est obligé de vivre. La famille se nourrit de chapatis, les crêpes indiennes. L'Inde compte encore 138 millions d'intouchables. Encore aujourd'hui, ils sont relégués aux tâches les moins nobles, même si l'administration leur réserve un quota de place. Le gouvernement empêche les intouchables d'avoir accès aux ressources, à l'eau, à l'énergie et au développement économique. Les privés de cela, c'est tout simplement les empêcher d'avoir une place dans ce pays. Nous sommes dans l'un des quartiers les plus pauvres de Bombay. Ici, les intouchables forment l'extrême majorité de la population. Cela constitue le plus vaste bidonville d'Asie. Aux Etats-Unis, Michael Jackson, après sa comparution devant le tribunal de Santa Maria en Californie, où il répond de 9 chefs d'inculpation, dont celui d'abus sexuels sur mineurs, Michael Jackson a transformé son audition en grand show médiatique, s'attirant les foudres du juge. Puis la star américaine a offert, quelques heures après, une immense fête dans son ranch, ouvert à l'occasion à ses amis et à ses supporters. Venons-en à la protection de l'environnement. Dans notre société, nous sommes envahis, inondés par les sacs plastiques. 17 milliards, chaque année en France, sont distribués. Beaucoup sont jetés n'importe où. Qu'en faire et comment régler ce problème ? Des chercheurs font vieillir en laboratoire des sacs plastiques pour les rendre plus dégradables. Un vieillissement accéléré. Reportage en Auvergne, Florence Mavic, Anthony Masto. Ceci est une machine à accélérer le temps. Une machine qui vous entraîne vitesse grand V au cœur des mécanismes du vieillissement. Dans ce laboratoire de photochimie près de Clermont-Ferrand, on teste, on analyse des formules pour dégrader plus rapidement les matières plastiques. En particulier, les sacs de supermarché, abandonnés trop souvent dans la nature. Grâce à l'ajout d'additifs, on accélère la chimie de leur dégradation sous l'effet de la lumière, de la chaleur et de l'oxygène. L'idéal, au fond, c'est que ce sac dispersé dans la nature va se fragmenter, va se transformer en petits fragments, en particules, dans l'espace de, disons, deux mois. Deux mois pour se fragmenter et un an pour disparaître totalement. Voilà le défi lancé aux chercheurs. Actuellement, les sacs plastiques ont une durée de vie quasi éternelle. Souvent jetés n'importe où, ils sont une source de pollution majeure. Nombreux sont ceux qui souhaitent leur disparition. De quoi mettre sans dessus-dessous les professionnels du plastique. C'est un produit utile, c'est un produit dont le consommateur a besoin, qui est donné et on va trouver des solutions qui permettent de ne plus critiquer ce sac comme il l'est aujourd'hui. Alors, dans le milieu industriel, on met les bouchées doubles pour inventer un sac plastique totalement biodégradable en un temps express. Ce sac magique n'est pas encore apparu sur les chaînes de fabrication, mais il y a des progrès. Fini les produits toxiques difficiles à éliminer, on est passé à l'encre à l'eau et au sachet transparent. Et l'on joue, la carte anti-gaspi. Nous nous engageons à réduire de 25% sur 3 ans le nombre de sacs distribués, ce qui est quand même très important. A défaut de pouvoir s'en passer, l'on utilisera bientôt des sacs prématurément vieillis par les chercheurs, avec pourquoi pas une date de péremption. Une baleine s'est échouée hier sur une plage de Donge, près de Saint-Nazaire. Ce rorcal mesure plus de 5 mètres et pèse plusieurs tonnes. Le mammifère a attiré de nombreux badeaux, il a été remorqué et ses organes seront étudiés au centre de recherche des mammifères marins de Rennes. Quand on reparle de l'alimentation des enfants et des risques d'obésité, un colloque se tient aujourd'hui à Paris qui étudie non seulement les comportements alimentaires des plus petits, mais aussi leur activité physique, leur mode de vie. Yann Jiquel, Francis Forger. 25 heures par semaine, c'est le temps moyen que passent les petits parisiens de 10-12 ans devant leur écran de télévision ou d'ordinateur. Soit presque trois fois plus de temps que les activités physiques extrascolaires. Ces chiffres résultent d'une enquête réalisée auprès de 4 500 élèves de classe de cours moyen et de 6e de Paris. Chercheurs, médecins, professeurs sont allés au-delà des statistiques et constatés que ce n'est pas parce que les enfants passent beaucoup de temps devant leur écran qu'ils n'ont pas d'activité physique. Cette enquête a en outre l'intérêt de montrer l'existence d'une population particulière d'enfants qui sont des hyper-consommateurs de tout, de sport, d'alimentation, de télévision, de consoles vidéo. Et c'est vrai, 81% des enfants considèrent l'éducation sportive comme un plaisir et 83% en redemandent. L'enquête se penchait aussi sur les comportements alimentaires. La moitié des enfants interrogés sur le repas de la veille n'avaient mangé ni légumes, ni fruits et n'avaient bu que des boissons autres que de l'eau. Cerise sur le gâteau des comportements, en ce moment, 70% des enfants regardent la télévision en mangeant et ils engrangent les problèmes de demain. C'est l'idée aussi que la médecine de demain c'est une médecine d'avant le trouble et que ça se joue quand même entre 0 et 20 ans. et ce qu'on fera après. Paradoxalement, cette étude révèle que 60% des filles rêvent d'être plus minces et 21% d'entre elles affirment même avoir déjà, à 10-12 ans, suivi un régime. Les modèles montrés par la télévision sont sans doute pour beaucoup dans la transformation des comportements de nos enfants. Football avec le premier match de la 21e journée de Ligue 1 et une surprise, le leader Monaco a concédé le match nul 0-0 à Bastien. Le Dakar arrivera demain au Sénégal à l'occasion de retrouver les meilleurs moments du rallye. Génial pour moi. Pas la peine de se le cacher. Stéphane Péterancel devrait remporter son 7e Dakar. Record inégalé. Avec presque une heure d'avance sur ses concurrents, on voit mal. Qui pourrait l'en empêcher ? Nani Romain, lui, est suivi comme son ombre par Richard 5. 5 minutes séparent les deux hommes. La première place chez les motos peut encore basculer demain. Ça, c'est le Dakar version où tout va bien. Le Dakar soleil et sable chaud. Le Dakar qui donnerait presque envie de s'engager l'année prochaine pour se plonger dans le grand bain. Mais le Dakar, c'est souvent un autre refrain. C'est quoi ? Ce qui veut dire ? J'aurais mieux fait rester à la maison chez ma maman. Et si vous n'êtes pas chez maman, accrochez vos ceintures. On sait jamais. Bienvenue dans l'enfer du décor. Celui des pilotes meurtris ou sonnés. Que jour c'est ? Ou tout simplement épuisés. Mais il faut tenir. Parfois jusqu'à la nuit. Jusqu'à perdre envie. Jusqu'à se dégoûter d'être venu ici. On s'épuise vite. Demain, il n'y aura que 170 concurrents à l'arrivée sur les 400 du départ. Alors une pensée pour tous ceux qui ont été privés de désert. Les meilleurs numéros de cirque pour terminer ce journal avec le Festival international de Monaco. Gérard Dalmas, Daniel Lévy. Depuis 1974, Monte Carlo renouvelle chaque année le hit parade des numéros de cirque de la planète. 32 pour cette édition 2004 du Festival international. Sea World, le monde de la mer. L'un des heureux élus. L'univers glauque, au bon sens du terme, est évoqué par 4 équilibristes terriens puisque tout droit venus des rives du fleuve Dnieper en pleine Ukraine. Côté américain, on sait prendre de la hauteur avec les Valanda, troupes d'origine austro-hongroise fin 18e siècle. Le chapiteau entier, 4000 spectateurs, retient son souffle pour la pyramide à 7 personnes à 15-20 mètres du sol sans aucune sécurité, sachant qu'en 1962, ce culot ahurissant a fait basculer tout le monde dans le vide. Sauteur à la bascule, toujours plus haut, toujours plus fort, grâce aux Russes, spécialistes de cette discipline, a donné des vertiges. Les Kofgaard, Cirque Nikouline, Moscou, rendent un hommage mérité à l'un des grands artistes inspirés par l'univers du cercle de lumière, Chagall, l'homme qui rêvait avec ses pinceaux. Toujours les pays de l'Est avec un retour en force de Budapest. Deux athlètes dorés au ralenti et poussent tout flanc. Dans ces positions insensées, on en souffre presque pour eux. Des sculptures antiques dignes du Colisée, l'ancêtre des cirques. Ici se termine ce journal. Dans un instant, la météo de Nathalie Riouet. 20h55, Génération Succès, présenté par Ness. Demain, 7h30, dans Théo Café, Catherine Sélac recevra le navigateur Loïc Perron. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada